Salut à tous, c'est DuritPlayer et bienvenue dans la suite des redifs sur Tricky Towers. Aujourd'hui, on va des niveaux 11 à 20. Voilà, on craint l'incréter comme ça de loin et voilà. On peut rattraper ça. Je pense pas. Ouais, donc il faut que j'apprenne à jeter des pièces en fait. Donc là, j'ai fait un peu de bêtises dans le placement des pièces et je me retrouve avec un niveau qui n'est pas complétable au premier essai. On réessaye le main. Ce qui est sympa, c'est qu'on est en mode entraînement parce que quand on est en combat en ligne, il n'y a pas de bouton reset en fait. On va le placer un truc qui reste dans la merde jusqu'à ce que quelqu'un d'autre gagne ou que tu débloques tout seul. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de faire des conneries comme je fais là, quand on joue en tournoi. Ce qui fait que ce jeu peut être considéré comme difficile ou cruel. Mais en vérité, c'est juste comme ça que ça se passe dans la vie aussi. C'est pas un peu de filo de merde. Euh... Je m'embête avec sa bubulle là de merde. Ce temps était assez médiocre en comparaison avec ce qu'on peut faire autrement. Je m'en ai pas à de temps. Je m'en ai pas à de temps. Je m'en ai pas à de temps. On entend un peu, Média, même si la taire commence, c'est là. On va essayer. On essaie de faire en 30 secondes. Bon, c'est vrai que je suis un peu pas très satisfait de mon temps à ce moment-là, parce que je sais que je peux faire bien mieux. Je m'enlève la plage. Un truc un peu compliqué avec ce niveau dans la campagne, c'est qu'on peut pas trop placer les pièces verticalement, puisqu'il y a des bulles qui sont envoyées souvent, et les bulles sont bien plus efficaces sur des pièces placées verticalement que sur des pièces placées horizontalement. C'est un peu foutu pour l'objet qui change les pièces. On fait plus médiocre que juste avant, en plus. Donc là, je décide de modifier mes touches, mais je changerai par la suite. Il veut 13, il veut de la malchance. Et là, on a commencé pas à faire des bulles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si je réussis, c'est bien. Heureusement qu'il m'a mis en déroulage, j'ai eu grand des pièces à la placer. Bon par contre, quand n'importe quoi comme ça, ça passerait pas en ligne. C'est parti. Je vais faire ça bien. S'il vous plaît. Respectez-vous, bien sûr. Les bulles sont tellement trop pratiques. Quoi ? Vas-y. Fais comme tu veux. Je comprends plus rien. Je veux de merde. Je veux de merde. Je veux de merde. Au final, c'était à mon deuxième essai, où j'ai essayé de faire moins de la merde, que je m'en suis moins bien sorti. Je veux de merde. Je veux de merde, mais en moins de la merde. Je ne sais pas de merde. Je veux de merde. En moins d'encore, Est-ce que j'ai eu drôle de merde? Je veux de merde. Pas de merde. Oh, cette fois j'ai rien perdu en premier. Allez, on passe sur l'épreuve suivante. J'ai fait une connerie parce que j'avais une sorte d'équilibre un peu sympa avec la structure qui était déjà en place et je choisis de mettre la pièce sur le côté alors que clairement, c'est pas ce qu'il faut faire. c'est un jeu de merde. De toute façon, je m'ai marre. Qui a envie de payer 15€ pour payer ? Et l'enchaînement des bêtises sur cette partie me conduit à la défaite. Le début de ce niveau se passe assez bien, c'est juste qu'à un moment, il y a un problème avec la bubule qui soulève mon carré et le décale de manière pas très importante mais suffisante pour que ça me fasse péter un câble. c'est juste qu'il faut faire. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pas un problème. pour avoir une plateforme plate de 4 de largeur mais je ne l'ai pas placé totalement correctement et par la suite, je fais des conneries qui m'amènent à perdre. Ici, je refais à peu près la même chose donc on voit que ça me prend un peu de temps d'avoir gagné en largeur alors que c'est une course donc il vaut mieux prendre de la hauteur plutôt que de la largeur vu que là, la barre d'arrivée est assez basse. On a pas trop besoin d'avoir une base tellement solide. Et je vois que je me rends compte pendant que je suis en train de faire le truc parce que je me dis qu'il faut déjà recommencer alors qu'on est juste au début. Voilà si ça tombe. Il m'a sur le champ. Un peu plus. C'est pas ouf... Il m'a fait pas ouf... Le corps n'a pas ouf... Un peu plus, va plus. Un peu plus, va plus. Un peu plus le temps et un peu plus, toute chose. Sur la fin je construis ma tour sur une largeur de 3 et on voit que c'est bien suffisant pour atteindre la ligne d'arrivée malgré le temps que j'ai pris au début de la partie et qui n'était vraiment pas nécessaire de prendre puisque la base au final ne sert pas trop. Voilà une première victoire. Pourquoi j'en suis capable ? Allez. C'est reparti. Et là je place mon piano correctement. J'abandonne que quand j'ai réussi. Et là je fais un placement correct des pièces au dessus du moulin pour éviter que ce soit déséquilibré. Ok. 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 C'est parti pour les épreuves faciles. Mais c'était sûr en fait ! First try ! Dans ce niveau d'énigme, je me fais surprendre par une pièce qui se fait grossir brusquement. Mais ça m'a pas trop dérangé donc j'ai réussi du premier coup. Ça c'est cool. Tu m'auras pas comme ça ! Vas-y arrête ! C'est pour en mettre ça de l'autre côté pour... Là je voulais juste voir à quel point le niveau était compliqué et il apparaît qu'il est pas très compliqué. Pas soucis, il y a plusieurs possibilités là-dessus. Ah c'est libre en fait ! Pas besoin de ruser ! On se met en fait ! Ça c'est parti ! Ca va ! J'ai pas besoin de ruser ! Pansiez ! Quoi ? Quoi ! Oui, pourquoi ? Fil y austed ! donc là il y avait une pièce que j'avais un peu de mal à placer et j'ai réussi à la placer sans qu'elle tombe ce qui est assez étonnant mais du coup voilà j'aime bien quand ça m'arrive qu'est ce que c'est satisfaisant oh la la oh la 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 vraiment difficile ce jeu ça va comment on va plus en largeur du coup l'accélération des pièces sera moins moins embêtantes puisqu'il y aura toujours autant de sens à parcourir c'est ça la technique en fait pour réussir quand on débute on voit que appliquer la magie blanche ça donne un peu plus de temps de réflexion puisque ça me laisse la pièce en l'air un petit instant ça c'est l'énigme l'épreuve d'énigme la plus facile de la campagne pour moi en tout cas les survivres ont partie des épreuves les plus difficiles du jeu dans la campagne peut-être que j'avais du mal au début il y a très longtemps je ne suis plus là pour en parler est-ce que ça tient ci ? si ça ça tient c'est nickel du coup cette pièce je peux la mettre ici et ainsi de réserver de l'espace pour plus tard quand je dois arriver pas c'est qu'il s'en est ailleurs euh ça je suis pas sûr que ça tient par contre on peut faire ci ? ah mais attends c'est quoi ? on a un petit espace à occuper puis ensuite on a tout l'espace libre tranquillement peut-être c'est une combinaison différente Du coup c'est pas la foyer place qu'on va placer dans le trou, celle là on va la mettre juste ici comme ça, ça on va la mettre ici, ça on la met ici ensuite, ça on la met Ah bah j'ai débloqué la combinaison de niveau suivante, bon allez on part sur le niveau 18 Une enigme, non c'est trop facile Hehehe he he boy Vendique La physique du jeu, des fois, elle est importante aussi. Mais c'est une deuxième fois, c'est juste pour être sûr que si je fais ça comme ça, c'est pas si je fais de la merde, ça se passe pas de toute façon, on s'en fout. Ah, ok salaud, je m'énerve parce que j'essaie de tourner la pièce mais ça marche pas. Au final, c'est pas si mal que la pièce ne tourne pas parce que ça me laisse une grosse marge pour avoir une plateforme. Ah ! 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 Ah il m'a eu ! Il m'a eu le salaud ! Ah bon ? Ah bah non ! On dirait que la chambre fait quand même un petit œil, c'est mignon. Voilà ! Là tu vas faire quoi là ? Fassez ma domination ? Oula ! On se passe pas ! Ah ouais faisons ça ! Deux combinaisons, deux victoires, l'année. Euh... Ouais, ok. Je vais te faire du coup sur le côté comme ça. Je fais ça comme ça. Ouais ça passe pas forcément. C'est parti ! 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 J'ai de l'espace pour une autre pièce là ! Héhéhé ! C'est parti ! C'est parti ! ... ... ... ... et voilà c'est déjà la fin de ce deuxième épisode d'Eurodivision Tricky Towers j'espère qu'il vous a plu si vous avez des remarques éventuelles n'hésitez pas à laisser un commentaire et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à la partager et pourquoi pas à vous abonner pour voir la suite et moi je vous retrouve très bientôt dans la suite c'était Diorit Player salut